Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasul lal-kira. Bonsoir. Ce dessin-là démontre qu'il y a une recherche de l'âme-sœur. C'est-à-dire, la dessinatrice est une femme ou demoiselle et qui cherche l'âme-sœur, que ce soit un fiancé ou un futur fiancé, qui a les caractéristiques de virilité comme il faut. Pas une virilité physiologique ou sexuelle, mais une virilité spirituelle et intellectuelle. Où vous êtes sur le bon chemin, parce que comme ça, on peut bâtir une vie de couple réussie et puis on peut faire une famille qui est digne d'être une vraie famille, qui est heureuse dans l'ici-bas et dans le-delà. Généralement, la physionomie de cet être cherché ou bien en cours d'investigation, il a une intelligence forte, il a ses radars à lui, il n'est pas jaloux. Vous ne voulez pas d'un homme qui est très jaloux parce que ça peut vous gâcher la vie, qui a du flair pour dévancer les péripéties négatives, qui a l'écoute de tes propositions, de tes idées, de tes projets. Vous ne voulez pas qu'il soit, comment dirais-je, un type cassant qui utilise la force physique, vous voulez qu'il utilise la forme argumentaire, pas la forme des mains fortes et des muscles, etc. Et rouler les mécaniques, vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez qu'il soit assez, comment dirais-je, qui a honte tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il est timide à un certain degré, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrogant, il n'est pas blessant, vous ne voulez pas de ça. Mais sur le plan des idées, vous avez peur qu'il y ait des idées de travers, à travers beaucoup de choses sombres, louches, etc. Vous voulez des idées claires, une tête bien pleine, bien ordonnée, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.